Oui, la poitrine, c'est un véritable attribut de notre féminité. Eh bien, nous allons justement poursuivre dans cet univers féminin avec un deuxième dossier. N'avez-vous jamais eu ce sentiment d'être un peu en marge de ces autres mères lorsque vous revendiquez votre statut de femme avant votre statut de maman ? Femme avant d'être mère, c'est un sujet d'Isabelle Sirianni. C'est bientôt l'heure des mamans, préparez-vous les enfants. A la sortie de l'école, il y a les mamans qui sont toujours à l'heure. Ton goûter, ton doudou, un bisou. Mais il y a aussi des mamans qui ne viennent même pas. Quoi ? Un pain au chocolat ? Mais on t'a pas assez nourri à l'école. Une fois passées par la case maternité, les femmes en général deviennent des mères avant tout. Mais à côté, à la marge, plus mystérieuse, il y a les femmes mères. Elles se revendiquent femmes avant d'être mères. Leur vie privée passe avant celle de leur enfant. Si elles aiment leurs enfants, ces femmes ne sont pas prêtes pour autant à faire des sacrifices. Comment ça t'as pas mangé à 21h ? Elles sont toujours en retard au spectacle de fin d'année ou de sortie à l'heure du coucher. Les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes. Tu pourrais pas t'occuper de tes enfants ? Avant d'être leur mère, je suis avant tout une femme. Égoïste, frivole, fantasque, les critiques fusent et semblent rebondir sur elles comme autant de compliments à leur féminité. Quand d'autres mères culpabilisent de servir du surgelé à leurs enfants. Simone de Beauvoir écrivait On ne naît pas femme, on le devient. Et pour certaines, le rester est viscéral. Comme d'autres ne vivent plus qu'à travers leurs enfants, elles vivent à travers elles-mêmes. Ce qui compte avant tout, c'est leur bonheur et leur liberté. L'actrice Jeanne Moreau assumait cette liberté. J'ai vécu comme une femme libre. Je ne suis pas maternelle. Chez une femme, c'est blâmable. Mais chez un homme, c'est normal. Certains s'en surgent. Les enfants pourraient souffrir de cette mise à l'écart. Ce fut le cas de l'actrice Maria Riva, fille d'une des plus célèbres femmes mères, Marlène Dietrich. Je savais que je n'avais pas une maman. J'appartenais à une reine. Une reine dont les désirs étaient des ordres. Alors que les besoins de son enfant, eux, faisaient des ordres. Mais pour l'écrivain Alexandre Jardin, auteur de Ma mère avait raison, sa mère avait raison. Raison d'être une femme avant tout, une épicurienne, une femme, une muse même. Mais toujours, une mère à la vie singulière. Comment être mère tout en restant une femme ? Vous avez compris, on y arrive. Pour parler de ce sujet passionnant, on va écrire Alexandre Jardin qui est avec nous. Bienvenue Alexandre. Entrez sur le plateau. Bienvenue Alexandre, venez à côté de moi. Merci d'être avec nous. Asseyez-vous. Je vous présente toute l'équipe, Alexandre. Ben voilà, l'équipe est au complet. Et ce livre, quelle histoire ce livre ? On va en parler, parce qu'il se passe quelque chose. C'est un objet assez précieux. Donc ça s'appelle Ma mère avait raison, c'est aux éditions Grasset. Vous racontez l'histoire extraordinaire d'une femme qui, moi, personnellement, m'a bouleversée. Je la trouve formidable, votre mère, elle s'appelle Stéphane Jardin. C'est une mère assez fantasque pour qui sa liberté de femme, elle est toujours passée avant tout, même quelques fois avant ses propres enfants. Mais non. Et en fait, j'étais un peu choqué par le titre. Je ne l'aperçois pas comme étant femme avant-mère. Ça a été sa manière, c'est sa manière d'être mère. De montrer la largeur du monde à ses enfants. De montrer qu'on peut vivre en liberté, qu'on peut s'autoriser à exister. Ça fait partie de l'éducation. Et donc, pour moi, elle n'a jamais été une femme plus qu'une maman. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris ce titre. J'ai pris ce titre. Ma mère, je n'ai pas mis Stéphane, avait raison. Ma mère avait raison. Alors, pourquoi elle avait raison ? Parce qu'elle s'est autorisée à vivre. Quand elle a aimé plusieurs hommes, elle les a installés à la maison. Ils ont pris leur chambre. Et si, mesdames, vous courez ce risque, ça veut dire que vous ferez confiance à la vie. Et quelque chose d'inattendu arrive, parce qu'on ne sait pas comment le vivre. Et c'est une femme qui a fait confiance aux hommes, qui a fait confiance à la vie. Confiance à ses enfants aussi. Oui, confiance aussi à ses petits. Et le tout a été d'une grande beauté, d'une grande intelligence. Mais vous vous le dites maintenant, mais quand vous étiez petit, vous l'aperceviez comment ? Un mélange. D'abord, il y avait beaucoup de joie. C'est pour ça que ça fonctionnait. S'il n'y avait pas eu de joie, ça n'aurait pas marché. Il y avait beaucoup d'appétit de vivre. Quand ces hommes ont construit la grande table à la campagne, ensemble, parce qu'il n'y avait pas une table assez grande pour tout le monde, donc on l'a construit à l'intérieur, ça a été une espèce de moment de fête. Il y avait beaucoup de violence, mais ça fait partie de la vie. Et je trouve très curieux qu'on veuille faire en sorte que les enfants vivent sans la violence. Non, ça fait partie. Quelle forme de violence ? C'est violent, parce qu'ils étaient jaloux, par moment. Ces amants, ces cinq amants qui vivaient au sein de la maison. Par moment, ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux de mon père. Mon père était jaloux d'eux, donc ils essayaient de... Mais est-ce qu'on est là pour être rassurés sur Terre, ou est-ce qu'on est là pour vivre ? Ça dépend à quel âge. Moi, j'ai commencé ma carrière à un an, tout le monde. Pourquoi vous dites que ça dépend à quel âge, Caroline ? C'est-à-dire qu'effectivement, à un an, on a besoin d'être rassurés plus tard. Il faut pouvoir se rassurer tout seul. C'est jusqu'à quel âge, justement, qu'on doit rassurer un enfant ? Jusqu'à l'âge de 6-7 ans, à peu près. Vous, vous étiez rassuré, alors ? J'étais rassuré, mais pas complètement. Parce que je savais que n'importe quoi pouvait arriver tout le temps. Comment ils l'ont vécu ? Vous avez des frères. Différemment, eux. Comment ils l'ont vécu, oui. Je ne peux pas parler pour eux deux, non ? Non, mais... Mais quand vous leur avez dit, je vais écrire sur notre mère, je vais raconter comment on a été éduqués. Je pense qu'ils écriraient un tout autre livre, mais c'est le principe de la littérature. Vous ne pouvez écrire qu'avec votre regard. Donc, eux, écriraient complètement autre chose. Pas que de la littérature. C'est logique que vous ayez tous vécu les choses différemment. Ici, on entend un discours qui est très positif. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ont vécu des histoires similaires et qui n'ont pas réussi à en retirer autant de richesses que ce que vous nous dévoilez ici. Trouver le juste milieu entre se révéler avec ses désirs de femme, quels que soient ses désirs de femme, ou celui d'être... Oui, exactement. Je les mets tous sur le même pied, mais je pense que ces différentes casquettes ne sont pas évidentes à trouver. Il se passe un phénomène avec ce livre. Il y a beaucoup de femmes qui viennent vous voir. Et qu'est-ce qu'elles vous disent ? Dimanche matin, je vais souvent dans un café et il y a une femme qui arrive avec le livre qui me dit « Est-ce que vous pouvez me le signer ? » Et puis elle me dit « Mais c'est votre journal intime, donc en contrepartie, je vous laisse le mien. » Elle a posé sur la table et elle est partie. C'est étonnant. Ou des femmes qui m'arrêtent et qui me disent « Ça me trouble. » Et il y en a une dans la rue qui m'a dit « Je ne savais pas qu'on avait le droit. » Moi, ce qui me touche chez les femmes qui viennent me parler comme ça, c'est que je vois bien qu'elles sont en ébullition. Elles n'ont pas l'intention de vivre avec quatre hommes. Ce n'est pas leur sujet. C'est qu'elles se demandent si elles peuvent être unifiées. C'est-à-dire si elles peuvent être absolument vraies. C'est-à-dire, en gros, ça se pose la question du courage. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour vivre comme ça. Si c'est une question de courage, ou si ce n'est pas vrai, c'est de trouver son équilibre. Caroline ? Moi, je trouve compliqué toujours de confronter les enfants à la sexualité des parents. C'est-à-dire que les parents peuvent avoir la sexualité qu'ils veulent. Un, deux, dix, pourquoi pas, si on en a envie. Ce que je trouve beaucoup plus compliqué, c'est de le mettre sous le nez des enfants de deux, trois, dix ans, en disant, voilà, lui, c'est papa, mais il y a aussi Thierry, puis il y a Guy, puis il y a Paul et il y a Pierre. Ça, c'est compliqué pour un enfant. Je n'ai jamais été confronté à ça. Non, ça ne veut pas dire que tout se passe devant l'enfant, mais un enfant le sait. Je peux vous dire que ça, il n'est pas... Oui, mais ce qui n'est pas important, c'est surtout de sentir que ses parents sont heureux. Non, parce que ça, c'est plus perturbant qu'autre chose, je crois. Maintenant, vous êtes sortis de là formidables, indèles. Mais en souffrant aussi. C'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Ce n'est pas si grave. Bien sûr que ça fait souffrir, par moments. La vie fait souffrir. Mais c'est vivant. Non, mais je crois que ce sont des souffrances qu'on peut éviter d'infliger, c'est-à-dire qu'on peut avoir tous les amants qu'on veut, mais mettre sous le nez des enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Amant, amante, aucun problème. Vous qui êtes auteur, ça m'intéresse parce que dans la littérature, cette figure de la mère, elle est omniprésente et sous des formes très diverses. On a la mère parfaite, idéale. Alors, Folcoche, je ne l'avais pas idéal. Mais la mère, Chalbert Cohen, c'est vraiment la mère idéale. Une mère qui s'occupe de son enfant. Il y a la mère terrible, Folcoche, dans Vipère au point, d'Hervé Bazin, qui, elle, est un tyran absolu. Ou encore Médée, qui tue ses enfants par amour, littéralement. Donc ça, c'est vraiment le pire du pire. Et il y a cette femme, j'ai pensé en préparant le sujet, qui est Madame Bovary, qui est aussi mère. On l'oublie. Mais, alors, c'est assez particulier. Madame Bovary, c'est un grand classique de Flaubert. C'est une femme qui est mariée, qui s'ennuie relativement à la maison, en province. Elle vit dans un coin où il ne se passe pas grand-chose. Elle, elle rêve d'aventures fantastiques avec des amants très fougueux. Et elle a une fille qui s'appelle Berthe. Mais quand on pense à Madame Bovary, on ne pense pas vraiment à Berthe. Et pourtant, elle a cette fille qu'elle trouve très laide, qu'elle confie à une nourrice, qu'elle oublie. Elle, pendant ce temps-là, elle vit ses aventures, assez librement, avec pas mal de tristesse aussi, je dois dire. Elle fait du shopping. On n'appelait pas ça du shopping à l'époque de Flaubert, mais elle s'achetait de belles étoffes pour se faire des robes luxueuses. Et puis, elle contracte des dettes terribles et elle finit par mettre fin à ses jours. Ce n'est pas très drôle, je vous l'accorde, parce qu'elle a contracté des dettes et parce qu'elle était malheureuse en amour. Et qu'est-ce qu'il arrive à la fin ? Parce qu'il y a quand même l'histoire de cette petite Berthe qui, elle, se retrouve chez une vieille tante à devoir travailler, filer le coton pour gagner sa vie. Mais ce portrait de femme, moi, je trouve que c'était assez incroyable à l'époque de Flaubert d'avoir cette femme-là qui s'occupe vraiment de sa vie sentimentale, de sa vie personnelle. Et cette fille, cette petite, elle est présente, mais elle passe un petit peu à la trappe. Vous, vous n'êtes pas passée à la trappe. Oui, c'est ça. De tout. Qu'est-ce qu'elle vous a fait faire de plus fou ? Ce sont ces hommes qui m'ont fait faire des choses folles. Quand je ramène une fille la première fois à la maison, elle repart, gare de Lyon, pour la Slovénie. Et j'arrive en larmes et maman me dit « Va voir papa, il va te trouver une solution. » Et on a sauté dans l'avion, on a loué une voiture et on est arrivés sur le quai de gare avant le train. C'est fou, ça. Et ma petite amie m'avait caché qu'il y avait un boyfriend sur le quai et qu'il attendait. On a sorti d'attraverse pour rien. L'histoire de ce livre, il est étonnant. Je voudrais vraiment remercier Alexandre Jardin d'être venu nous rendre visite. Ma mère avait raison aux éditions Grasset qui nous fait parler ce livre. Il ouvre, il ouvre, des portes, il ouvre, il ouvre. Je pense qu'on va encore travailler longtemps sur toutes ces questions qu'on vient de se poser là. Merci infiniment d'être venu en tout cas. Alexandre, merci beaucoup. Je ne vous raccompagne pas jusqu'à la porte, mais ce n'est pas loin. A bientôt, Alexandre. Au revoir. Allez, c'est certain.